Bonjour, bienvenue sur Le Monde du Droit. Nous sommes en compagnie de Jean-Pierre Boivin qui va revenir sur le relèvement des seuils en matière de marché public introduit par la directive marché public en matière de prestations juridiques. Jean-Pierre Boivin, bonjour. La directive marché public a relevé les seuils. Pouvez-vous nous en dire quelques mots ? Oui, alors écoutez, je suis content qu'on ait l'occasion d'aborder ce point qui, à mon avis, est un point vraiment structurant. Comme vous venez de le rappeler, la nouvelle directive marché en ce qui concerne les prestations juridiques a relevé les seuils de manière extrêmement significative, puisque les seuils sont maintenant à 750 000 euros, alors que je vous rappelle qu'en droite interne, on se tourne autour de seuils très bas, de 15 à 20 000 euros. C'est-à-dire qu'on voit bien que là, cette fois-ci, il y a une différence de nature. Alors l'enjeu, à mon avis, c'est quoi ? L'enjeu, il est très important pour le monde des publicistes, et notamment pour les rapports entre les avocats-conseils et les collectivités publiques. Pourquoi ? J'ai passé les 20 dernières années de ma vie, à travers l'Institut de droit public des affaires, à former des publicistes et à doter le barreau de Paris notamment, mais pas seulement, d'un corps de jeunes publicistes pour offrir un service, et ce service doit être un service de qualité, d'où les spécialités de droit public, et on a d'ailleurs diplômé un certain nombre de jeunes qui ont la spécialité de droit public. Les choses se sont très très bien passées, jusqu'à ce que des pratiques d'appel d'offres et de réponses aux appels d'offres montrent des dérives. Alors, je ne sais pas s'il faut les qualifier de pratiques prédatrices ou pas, il y a une commission auprès du Bâtonnier qui s'occupe de ces questions, il y a eu un certain nombre de mesures prises. Ce qui, je crois, est intéressant, c'est de voir que le marché a en fait dévié, et qu'aujourd'hui partent des réponses d'appel d'offres à des prix qui sont en dessous, les prix parisiens de coût. Donc, ça veut dire qu'on est en train de commencer à stresser ce marché et à détricoter ce qu'en fait, on a mis 20 ans à créer. Alors, la réponse communautaire, c'est une réponse de liberté. C'est en rehaussant les seuils. Alors après, on peut discuter de savoir si un seuil de 750 000 euros est exagéré ou pas, mais c'est un signe de liberté qui est donné pour que les acheteurs publics ne se sentent plus contraints, comme ils l'ont été, à des exercices qui donnent des résultats dont personne n'est content. Si vous interrogez les collectivités publiques aujourd'hui, et je le fais très régulièrement, il y a une montée assez inquiétante de protestations sur la qualité. On se plaint de la qualité de la réponse des avocats, à quoi il faut évidemment dire aux collectivités, mais vous êtes vous-même les auteurs de cette situation, puisque en prenant les moins chers, évidemment, ne vous étonnez pas que derrière, vous ayez des prestations low cost. On a fait du low cost. Et après, on se plaint qu'on a mal au dos parce qu'on est mal assis dans le low cost. Tout le monde le sait. Donc, il faut rétablir, je crois, un équilibre, un meilleur équilibre. La directive y invite. J'espère que du côté des pouvoirs publics français, on aura à la fois au niveau de Bercy la sagesse de comprendre que le message communautaire est un vrai message fort, structurant. Et d'autre part, il faut, je crois, éduquer l'acheteur public qui, trop souvent, ne se calque que sur le critère prix. Et on me dit qu'on ne sait pas comment apprécier les autres critères, notamment les critères liés à la qualité, au professionnalisme, à la reconnaissance, qui étaient les anciens critères qui permettaient de choisir les avocats. Je trouve que cet argument ne tient pas. Dans le domaine de la médecine, tout le monde sait très bien aller chercher le spécialiste qui va vous opérer quand vous avez un problème. Tout le monde sait très bien aller chercher les meilleurs ingénieurs. Donc, les meilleurs juristes, vous y contribuez d'ailleurs. C'est extrêmement facile de les repérer. La renommée d'un cabinet et la renommée personnelle d'un juriste, c'est facile à cerner. Ce n'est pas du subjectif. Et les entreprises le font, pourquoi est-ce que l'acheteur public ne le ferait pas ? Les moyens existent, il suffit de les regarder. Et vous pouvez d'ailleurs, très utilement par votre travail de classement, vous pouvez aider à éclairer l'acheteur public sur des choix qui soient des choix raisonnables et raisonnés. Merci de nous avoir répondu. Merci. Merci.